Bonjour bonjour, alors pour des raisons de budget, cette vidéo sera entièrement bruitée à la bouche. Je ne maîtrise pas assez le montage vidéo pour pouvoir mettre des beaux sous-titres dans tous les sens, donc je vais le faire à la voix. Et c'est pas plus mal, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Alors, ces derniers jours, j'avais quelques jours de vacances à poser, j'en ai profité pour faire un petit voyage à vélo, donc je suis parti d'Antibes jusqu'à Martigues, en passant par toute la côte. Pour des raisons de carte mémoire et de batterie, j'ai pas pu tout filmer, mais j'ai quelques moments intéressants, notamment la traversée de Marseille. Donc voilà l'arrivée sur Marseille, une superbe vue sur la ville, depuis la route du col de la Gineste. Alors ça grimpe, mais c'est très beau. Donc là ça descend maintenant, je suis en partie descendante sur Marseille, une belle route bien propre, avec pas beaucoup de circulation. Il y a même un petit espace sur le côté pour circuler à vélo, donc c'est très bien. Et me voilà arrivé à l'entrée de Marseille. Alors on notera que ça correspond à la disparition de la bande cyclable. Donc je me suis demandé si c'était un signe avant-coureur sur ce qui m'attendait. Alors un peu plus loin, un rond-point, alors j'essaye de suivre les panneaux pour me diriger, et j'ai malheureusement raté le panneau bleu au fond, qui m'indique une piste cyclable, et je m'en suis aperçu forcément trop tard. En fait il y a une piste cyclable en face, là à gauche, sur le trottoir, une piste cyclable bidirectionnelle. Et maintenant je suis un peu foutu pour pouvoir la rejoindre, parce que je dois traverser la voie d'en face, et sauter le trottoir, ce que je ne peux pas faire avec mon vélo chargé. Je m'en suis finalement arrêté ici, pour traverser comme un piéton. Voilà, c'est de piste cyclable, alors elle est belle, elle est belle, très beau revêtement, ça a l'air tout neuf. Voilà, je me suis juste demandé ce que ça pouvait donner, si jamais il y avait des piétons, parce que par exemple ici on voit un arrêt de bus, donc ici le bus décharge des gens, on se retrouve avec plein de gens au milieu de la piste. Et là il y a des travaux, et évidemment, où ont-ils placé le matériel ? Eh bien sur ma route, je ne vais pas m'arrêter pour laisser passer les gens. D'ailleurs je ne sais même pas si j'ai le droit de rouler ici, c'est un trottoir, théoriquement je n'ai pas le droit de rouler ici. Ça c'est le boulevard Michelaire, un peu plus loin, donc il y a encore une piste cyclable, avec décédé le passage, mais si on regarde le marquage au sol pour les voitures, il y a aussi des pointillés, donc c'est un peu bizarre, on ne sait pas trop qui doit laisser passer qui ici. Évidemment on a des piétons, parce que les pauvres n'ont pas de trottoir, donc ils circulent sur la piste cyclable. Et alors, bon, des voitures garées, un peu n'importe comment qui l'empiète, et là j'arrive au stade Vélodrome, et en regardant bien le marquage au sol, on m'invite à traverser. Donc apparemment la piste cyclable s'arrête ici, mais elle continue en face. Donc un feu rouge, je vais attendre de bon moment pour pouvoir retraverser. Mais là je vais retrouver ma piste cyclable, avec des petits vélos dessinés, et ben non, là il n'y a plus aucun dessin. Alors j'ai pensé que j'étais sur la piste, il y a l'air d'avoir une zone pour les vélos, à droite une zone pour les piétons devant le stade, ça n'empêche pas les piétons de marche ici, parce qu'il n'y a aucun moyen de faire la différence, il n'y a aucun marquage, il n'y a rien du tout. Alors bon, on voit un trottoir, un trottoir pas, un scooter qui roule sur le trottoir, une voiture garée au milieu. Bon. Et là, on retrouve par contre, un beau marquage, et là c'est beaucoup mieux, parce qu'au moins, on voit nettement que c'est une route, pour les vélos bien sûr. Ici, on a une bifurcation, moi je veux continuer tout droit, donc je vais partir de ce côté-là. Il y a un carrefour, mais il y a de la peinture verte, qui indique que les vélos peuvent traverser, mais qu'est-ce qu'on voit en face du carrefour ? Et ben, superbe panneau, fin de piste cyclable. Donc ça veut dire que la piste cyclable, elle s'arrête tout simplement en face, que je dois descendre de vélo, et le pousser. Ce qui est très très utile, pour avoir gaspillé cette peinture, pour faire traverser le vélo comme ça. Alors je me suis dit, je vais tenter de l'autre côté, j'ai encore un feu passé. Ici, je ne remercie pas les piétons, qui meurent sur ma route, alors que bon, quand même assez net, il y a une zone piétonne, il y a une zone vélo. Mais, j'ai l'air de retrouver une piste cyclable. Donc, je me engage, encore un feu, qui passe assez rapidement au vert, heureusement. Et là, après, il y a un beau marquage, la piste cyclable, c'est beau, ils ont fait le jose bien à Marseille. Sauf que, j'ai 20 mètres de piste cyclable, mais, ben, elle disparaît complètement. Alors je me dis, il y a quand même des gens qui ont tracé les plans de ça, des gens qui sont venus poser, le panneau est donné un coup de peinture, mais il n'y en a pas un qui s'est dit que c'était complètement débile. Finalement, je me suis résolu à repartir sur la route. C'est le rond-point du Prado. Alors Marseille, je ne connais pas vraiment, j'ai mis deux fois les pieds, cette fois-là, mais je connais juste le vieux port et les stades Vélodrome. Donc là, j'avais repéré que je devais continuer dans cette direction-là, sur cette route. et ben là, je me suis résolu à prendre la route. Alors le couloir de bus, il n'est pas marqué comme étant autorisé au vélo, donc je reste sur la route. Ben, c'est pas mal, ça roule au moins, je peux rouler vite. Mais là, je vois sur la droite, sur le trottoir, il y a des petits vélos dessinés. J'ai vu un moment un petit vélo, voilà, on le voit. Alors là, je me suis dit que je pouvais peut-être reprendre la piste cyclable. Ça me permet en plus d'éviter ce feu rouge. Mais là, il n'y a plus aucun marquage. Je ne sais pas dans quelles conditions ou dans quelle légalité je me trouve à ce moment-là. Parce qu'il y a un passage piéton, piéton, il n'y a pas de marquage vélo. Là, il n'y a plus grand-chose. Alors, il y a un bout de peinture verte et un petit vélo à moitié effacé. Mais bon, ça doit signifier que je suis au revoir une voie cyclable. Et le problème, encore une fois, c'est qu'il n'y a aucune distinction entre le trottoir et la voie cyclable. Donc, on me revoit vraiment au milieu des piétons. Et un peu plus loin, c'est horrible parce qu'il y a même des restaurants qui se sont installés et les piétons n'ont plus trop le choix. Ils marchent ici. Je n'ai vu aucun panneau de fin de piste cyclable, même de début non plus. Il y a juste ce petit marquage au sol. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de rouler ici alors il y a de la peinture verte. Mais bon, il y a absolument un petit vélo complètement effacé. Je ne sais pas si c'était une ancienne piste cyclable. En tout cas, il n'y a aucun marquage. Et là, je suis condamné à rouler au pas de la vitesse des piétons. Et au bout de cette avenue, il n'y a plus aucun moyen de prendre une voie réservée aux vélos. Donc, je suis reparti sur la route. Et bien, ce n'est pas plus mal. Alors, je pense que j'aurais eu beaucoup plus vite fait traverser la ville en restant sur la route. j'ai voulu tester les pistes cyclables mais ce n'était peut-être pas forcément une très bonne idée. Et au bout d'un moment, je finis par arriver sur le vieux port. Alors, le vieux port, ça roule bien au vélo. Il n'y a pas trop de circulation, en tout cas, dans mon sens. Bon, c'est des pavés, alors c'est moins bien quand même au vélo. Ça secoue un petit peu. mais ça va quand même. Ils sont assez propres. Là, il y a un peu de voiture même, toute tournée à droite. Il n'y en a aucune qui va prendre la route le long du port. Alors, elle se double je ne sais pas comment. Ah non, celle-là, elle va quand même sur le port. Mais bon, après, je me retrouve assez tranquille. les piétons, on le fait rouge. Et là, c'est bien, j'ai presque un boulevard pour moi tout seul. En plus, c'est joli, il fait beau. Un peu plus loin, je me retrouve sur une piste cyclable obligatoire. Alors là, on va commencer à voir ces panneaux bleus ronds de pistes cyclables obligatoires. On va en voir beaucoup. Je pense qu'ils ne doivent pas coûter très cher à la mairie de Marseille. pareil, on arrive près de la cathédrale. Je vais retrouver une piste cyclable obligatoire le 1er en août. Bon, encore une fois, ici, il y a vraiment très peu de circulation. C'est un vendredi après-midi, je ne sais pas si ça joue. Là, on est sur une voie de bus. La voie de bus est complètement encombrée de véhicules qui sont tous embarqués par des dépanouis. Je n'ai pas trop compris si c'était la fourrière ou s'ils les embarquaient dans des bateaux. En tout cas, je pense qu'ils n'ont pas le droit de se garer ici sur la voie de bus. La voie de bus est autorisée au vélo. Il y a le petit dessin vélo. J'ai même le panneau piste cyclable obligatoire dans la voie de bus. Donc, ça veut dire que je n'ai pas le droit de rouler avec les voitures. Mais là, par contre, j'ai uniquement en voie de bus. Si je n'ai plus de piste cyclable obligatoire, la piste cyclable reprend sur le trottoir. Le problème, c'est qu'ici, il y a des travaux donc il n'y a plus de trottoir. Donc, ben voilà. Je me retrouve au milieu des piétons. Je dois m'arrêter et marcher au pas. Et c'est allommé entre ces poteaux métalliques. Alors là, maintenant, il y en a partout. Alors, on n'imagine pas mettre ce genre d'obstacle sur la voie pour la voiture. Pourtant, c'est assez dangereux à vélo. On se prend de ça. Ce n'est pas forcément visible. Ils sont assez massifs. Je pense que ça peut être dangereux. Donc, j'ai un feu exprès pour moi. Alors là, je ne remercie pas le taxi qui ne m'a pas libéré le carrefour. Et là, ça commence à devenir incroyable. Alors, je suis sur ma piste cyclable, je vois un panneau fin de piste cyclable et là, sous l'arbre, repiste cyclable. Donc, à deux mètres l'un de l'autre, il y a deux panneaux fin et début de piste cyclable. Il y a toujours ces poteaux en plein milieu qui m'obligent à changer de voie parce qu'il y a une moto mal garée. Donc là, je suis sur une piste cyclable obligatoire. Je n'ai pas vu de panneau qui m'indiquait qu'elle était terminée. Et pourtant, et pourtant, ma piste cyclable obligatoire, elle se transforme en je ne sais pas quoi, en un parking pour taxi mais il n'y avait aucune indication. Donc là, on me renvoie sur la route. Là, je repars sur la route et qu'est-ce que je vois à droite ? Un nouveau panneau piste cyclable obligatoire. dont je dois traverser au milieu des piétons. Encore une fois. Alors, piste cyclable obligatoire. Et là, bon, un scooter, et là, fin de piste cyclable obligatoire. Est-ce que j'ai droit de rouler ? Je ne sais pas. Et là, repiste cyclable obligatoire avec plein de piétons et de scooters dans tous les sens. Et donc, comme tout à l'heure, piste cyclable obligatoire. Bon, au sol, il n'y a plus aucun marquage, il n'y a plus rien du tout. Il y a vaguement un couloir entre les scooters garés. Et je n'ai toujours pas vu de panneau de fin de piste cyclable. Et, ben, voilà, ça s'arrête totalement. On me renvoie sur la route. Et là, il n'y a plus rien pour les vélos. Et ça fait un peu peur parce qu'on me renvoie sur le milieu des panneuses comme ici qui tentent de me décapiter. et ça va être vraiment de pire en pire. Puisqu'après, je me retrouve le long du port sur des deux froides de voie avec des voitures qui me coupent la route. Il y a des entrées d'autoroute dans tous les sens. Là, je suis censé être en ville encore. C'est limité à 50. Je ne suis pas certain que les voitures roulaient à 50. Peut-être j'aurais pu tenter de me passer par les petites rues un peu plus tranquille. Je voulais rester sur le bord de mer. Voilà. Alors, ce qu'on voit à gauche, là, où ça roule vite, c'est l'autoroute. Je me suis même demandé si je pouvais rouler ici. une voiture qui fonce qui sort de l'autoroute. Ça roule très vite. Pourtant, on est en ville encore. On est en ville ici. Et là, je veux aller direction l'estac. Je vais me mettre sur les deux voies de gauche sur la voie du milieu. Le problème, c'est que c'est un peu hasardeux, je dirais, de se rabattre sur le milieu parce que voilà ce qui déboule. Un gros comme ça dans tous les sens. Ça roule très vite. Plus loin, c'est encore pire. C'est deux fois de voie avec des murets des deux côtés. Je me suis senti un peu un peu à l'étroit. et finalement, je suis arrivé vivant jusqu'à l'estac. ça se calme un petit peu. C'est un petit quartier de Marseille au bord de l'eau un peu plus joli. Voilà. Pour conclure, je pense que les gens qui s'occupent de la voie à Marseille ont pas mal de boulot pour que ça devienne un peu plus agréable pour les gens qui font le milieu. Du boulot, mais aussi juste faire preuve peut-être d'un petit peu de bon sens, ce serait pas mal. d'un petit peu